Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 8 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de la série Artistes Engagés et pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur d'avoir avec nous sur le Front Médiatique Ingrid Courrèges. Bonjour Ingrid. Hello tout le monde, salut Akina. Super, ça fait vraiment plaisir. Donc la crise actuelle est instrumentalisée par le pouvoir, c'est à la fois le terreau de tous les dangers pour nos libertés, mais elle est aussi le révélateur et permet de mettre en lumière des citoyens conscients et engagés, des penseurs, des journalistes et des artistes en l'occurrence ce soir qui refusent la soumission en cultivant la liberté de penser et un esprit critique éveillé. Donc tu fais partie de ces artistes que nombreux d'entre nous ont eu la chance de découvrir grâce à cette pandémie. Tu es chanteuse, musicienne mais aussi comédienne et tu chantes depuis ton enfance. Tu avais fait des études dans le paramédical, dans un domaine dans lequel tu ne t'épanouissais pas et donc un arrêt maladie a provoqué un déclic chez toi, l'envie de vivre de ta passion depuis toute petite, le chant. Tu as donc démissionné et investi dans du matériel et commencé à te produire toi-même dans des restaurants, des festivals. Et en 2012, tu as fait le grand pas, tu as quitté ta famille, tu es monté à Paris pour prendre des cours de chant, de danse, de théâtre et te rapprocher de ton rêve et aussi faire partie d'une comédie musicale. Mais on va rentrer bien évidemment en profondeur dans ton parcours. Depuis, tu te donnes les moyens d'atteindre ton but et tu consacres tout ton temps à ce domaine de l'art, à ces domaines de l'art. Et d'ailleurs, tu as été repéré par les casteurs de The Voice pour une apparition télé en 2015 et sélectionné par le coach Florent Pagny. Et comme on peut le lire sur ton site internet, je te cite, c'est magnifique. « Une immense passion m'anime depuis toute petite, voir apparaître sur vos visages des sourires et du bonheur nourrit mon quotidien ». Je rappelle que la série « Artistes engagés » permet d'aborder dans une perspective politique et sociale le rapport des artistes qui entretiennent avec le pouvoir. L'engagement est un acte intellectuel de l'artiste qui est conscient de son appartenance à la société et qui renonce à une position de simple spectateur. Il met sa pensée et son art au service d'une cause. Et c'est pour ça que ce soir, tu as été invitée, Ingrid. Merci encore à toi d'avoir accepté notre invitation du Front Médiatique. On te suit depuis pas mal de temps et donc vraiment, on est heureux dans l'équipe et la communauté de te voir ce soir avec nous. Merci, c'est vraiment adorable qu'elle accueille. Tu t'es super bien renseignée en plus, dis donc. Eh bien, on essaye de faire le travail comme il faut. On a la chance d'avoir des intervenants comme toi, fantastiques quasiment tous les jours. Et donc, c'est important aussi pour nous d'essayer de bien vous accueillir et de bien préparer pour valoriser tout ce que vous faites en tant que penseur, en tant qu'artiste, en tant que média. Et donc, ce soir, c'est la série « Artistes engagés ». J'ai fait une petite présentation qui est liée à mes recherches sur ta personne, mais est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, pour les internautes qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu.